Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis de retour. Wow Alors oui, ça fait un petit temps que je vous poste plus de vidéos, c'est vrai. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais pas vous promettre de redevenir régulier, de vous reposter des vidéos tout le temps, je vais le faire. Donc je vous propose qu'on n'en parle pas plus, c'est que je vous parle d'un voyage que j'ai fait en juillet. En juillet j'étais... J'étais où en juillet ? D'après le journal local, on serait à Las Vegas. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà Las Vegas, c'est ça les histoires. Oui mesdames et messieurs, j'ai été invité par Winamax à Las Vegas pour passer un séjour assez fou parce que c'était un séjour pendant les championnats du monde de poker. Et vous le savez peut-être, si vous avez vu un peu le contenu que j'ai posté récemment, le poker est beaucoup rentré dans ma vie et j'adore ça. Du coup je vais essayer de vous raconter un peu comment ça s'est passé. Alors c'est pas facile de ramener beaucoup d'images de Las Vegas parce qu'il y a plein d'endroits où on peut pas filmer, mais on va tenter de parler un peu de poker. Par contre on peut pas parler de Las Vegas sans parler machine à sous parce qu'il y a des machines à sous juste partout. Imaginons, imaginons, vous êtes Winamax. Alors vous avez misé sur moi, vous m'avez invité à Vegas, vous croyez en ma chance, tout ça. Qu'est-ce que vous faites ? Et bah vous me donnez 50$, 50$ pour que je puisse tester des machines à sous et voir comment ça se passe. Bon, on est sur la machine là depuis quelques minutes et autant vous dire que je mise 2,50€ par coup et que j'ai perdu beaucoup, attention, est-ce qu'il se passe une ambiance ? Oh, il se passe quelque chose ! Pour une fois, qu'est-ce qu'il se passe ? Racontez-moi tout. Ah ça, ça a l'air bien, ça, ça a l'air bien. Attendez. Ouais, ouais, free game, ouais, vas-y, presse deux boutonnes. Oui, free game. Vas-y, vas-y Roberto, tu peux tout donner. Non, là, ça relie pas. Ça, ouais, c'est un peu, un peu. Un peu, c'est correct, ça passe. Oui, allez les bisons futés. Oh les bisons, oh les bisons du bonheur. On est à 10€ sur ce coup. On aime ça. Il se passe un truc ? Non. Encore un, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Oh, un autre, un autre. Mais non, il fallait un troisième futur, tu le sais. Tu le sais. Allez, donne-moi de l'argent. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, on a pris 12,90 sur 2,50€. Allez, on va continuer à jouer, on va voir comment ça se passe. Alors à ce moment-là, on peut encore douter et se dire que je vais gagner de l'argent. Mais non, pas du tout. C'était bien, mais il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a 26 centimes. Merci Winamax pour votre argent. J'espère que vous êtes content de la façon dont je le dépense. Parlons maintenant du plus important, les championnats du monde de poker, les WSOP. Dans le monde du poker, ce truc, c'est une espèce d'institution, c'est un truc fou qui a gros plein de tournois qui a lieu tous les ans. Et tous les ans, il y a plein de passionnés de poker qui viennent jouer. Et j'ai joué un tournoi à 1500$. Ouais, ouais, 1500$. Donc déjà, t'arrives et tu te dis « Moi, je joue un tournoi des championnats du monde ! » Ce qui est plutôt pas dégueu en termes d'approche. Moi, je joue des 5€ et des 10€ en ligne. Du coup, quand je joue un tournoi à 1500$, je me dis « Ah ! » Et bah écoute, c'est parti. Mais du coup, c'est un gros tournoi. Donc c'est un tournoi qui se passe sur plusieurs jours avec des joueurs qui mettent 1500$. Parce qu'ils sont pas tous invités par Winamax. Sinon, la vie, elle serait plutôt facile. Et si tu mets 1500$, bah il y a des mecs riches, mais il y a aussi des mecs bons. Donc à un moment, moi, j'étais stressé. J'étais entouré de gars qui avaient l'air de savoir jouer aux cartes. Du coup, j'ai essayé de focaliser le reste de confiance que j'avais en moi. J'ai foncé et ça a donné ça. Bon, et bah les amis, on joue depuis 2h. Là, c'est notre première pause. On a commencé à 15 000 jetons. Je suis monté à un peu moins de 25 000. Je dois être à 24 700$, ce qui est très bien. Mais le niveau à la table est atroce. Donc là, on va essayer d'aller prendre un peu l'air. Se reposer, aller voir les copains, tout ça, tout ça. Voir comment ça se passe pour eux, tout ça, tout ça. Mais waouh ! C'est un vrai niveau. Je suis pas habitué à jouer des 1500. Et ça se voit. Mais on s'amuse bien. On joue comme un nid. Et on a gagné de l'argent sur paire de dames et paire de rois. Parce que j'ai pas eu d'autres mains jouables. Mais vraiment, j'ai eu très très peu de mains jouables. Donc on joue ce qu'on peut. Alors là, vous avez peut-être pas tout compris. On est au bout de 2h de jeu. Ça faisait 2h que je jouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on démarre avec 15 000 jetons. Tous les participants mettent 1500$ et ont 15 000 jetons. On était beaucoup à jouer. Et au bout de 2h, je suis monté à 25 000 jetons. Ce qui est plutôt très satisfaisant. Surtout que les joueurs à ma table étaient plutôt vénères dans l'ensemble. Enfin, il y avait un bon niveau comme dans, je suppose, toutes les tables. En tout cas, des joueurs meilleurs que moi, c'est certain. Donc j'étais content d'avoir monté des jetons. Jetons qui avaient été gagnés sur des mains où j'avais paire de rois, paire de dames. J'avais eu, je crois, deux paires de dames, une paire de rois et quasiment aucune autre main jouable. En tout cas, je pense que c'est ce que je croyais sur le moment. Je pense qu'il y a plein d'autres mains que j'aurais pu jouer parce qu'au début, on a beaucoup de jetons quand même. Mais il faut avoir le contexte. Tu te retrouves à une table où les joueurs ne sont pas les joueurs que tu as l'habitude de jouer. C'était chaud quoi ! Donc vraiment, après cette pause, mes 25 000 jetons, je les savoure si tu veux. Et donc pendant la pause, je réfléchis à une espèce de stratégie parce que ça fait quand même deux heures que je joue avec les mêmes personnes à une table. Tu commences à les connaître, tu commences à voir un peu leur style et t'as envie de leur rentrer dedans d'une bonne façon. Et donc t'essaies de voir ce qui est le plus profitable pour toi, en fait. J'en ai aussi profité pour parler un peu avec les copains, voir si tout se passait bien pour eux et repartir à ma table, fier et vaillant, et ça se passe comme ça. Bon, et ben on a bust. C'est l'horreur les amis. On était short en fait. On est revenus de pause après les deux heures de jeu qu'on avait fait avant. On a découvert paire de dames sur un board où il y a eu valet high. J'ai payé un gros bet, j'ai perdu 10 000 sur un coup comme ça. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que l'autre gars, il avait perdas en main. Et qu'avec ma paire de dames, j'ai fait le malin. Je pense que je devais payer, même s'il a mis très très cher à River, mais bon. Attends, je te coupe moi du passé. Juste, oui, j'ai été éliminé. Mais avant, il y a ce coup dont je viens de vous parler. Il faut que j'explique plus précisément. J'en ai parlé après avec Kyo Viral, que vous connaissez peut-être, pour savoir si j'avais fait une grosse erreur ou pas. Et non. Ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'on appelle un setup. C'est quand t'as pas de chance, en fait, et que tu te retrouves dans une situation où, bah, tu vas pouvoir peut-être réussir à t'en sortir pour pas trop cher. Mais c'est pas sûr sûr. Et là, bah, j'avais une paire de dames. Et je me fais relancer par un joueur. Un joueur brillant, vraiment. Qui a une petite vingtaine d'années. Et qui est un très haut niveau d'échec. Il en parle un peu. On parle évidemment à table. Et ce gars-là, je le trouve, mais brillantissime. Et j'avais remarqué qu'il relançait toujours pas si cher que ça. Et là, cette main-là, il relance hyper cher. Mais vraiment beaucoup trop cher par rapport à ses habitudes. Et je suis en grosse blinde avec ma paire de dames. Et je me dis, bah, je vais juste payer. Et ça, c'est vraiment pas un play que tu fais normalement, en fait. Normalement, une paire de dames, c'est une main super forte. Tu la relances. Mais j'avais peur. Du coup, je paye juste. Le flop arrive. Trois cartes, donc. Et la carte la plus haute est un valet. Donc, j'ai paire de dames. J'ai une paire au-dessus de la carte la plus haute sur le board. Le board, c'est les cartes au milieu. Du coup, à ce moment-là, je suis hyper serein, en fait. Parce que le mec, il peut avoir des ass valets. Ou il a fait top pair. Et il mise. Moi, je check juste. Il mise. Je me dis, bon, bah, je vais payer. Je vais pas relancer. Ça sert à rien de lui dire, ouais, j'ai une main énorme. Non. Je lui fais croire que j'ai une petite main. Je paye juste. Il remet une autre grosse mise. Là, je me dis, c'est bizarre, quand même. Après, As-Valet, il la jouerait comme ça. Il jouerait aussi comme ça s'il avait une double paire. Un brûlant, peut-être. Mais j'ai quand même paire de dames. J'ai pas envie de jeter. Donc, je paye. Je paye. Et la dernière carte est encore en-dessous du valet. Donc, j'ai encore une paire au-dessus de toutes les cartes au milieu. Donc, il a encore ses As-Valet. Et il met une très grosse mise. J'ai pas mal hésité. Et j'ai payé. Et il m'a montré les As, comme vous l'avez compris. Bref. Bref. Et du coup, depuis, on avait plus beaucoup de jetons. On attendait sagement avec nos 10 000 jetons. Donc, qui représentaient à peu près 20 blindes. Et dernière main avant cette pause. Donc là, on vient de jouer. Là, c'est littéralement la pause qui commence maintenant. Dernière main, on tombe sur paire de Valet. Je suis premier de parole. Je paye juste les 500. Il y a un mec qui me relance à 1200. Il y a un autre gars qui paye. Je fais tapis. Le premier qui m'avait relancé paye juste. Et l'autre paye aussi. Le board vient de 9-10. C'est une petite carte. Je sais plus trop laquelle. Et en fait, l'autre gars, celui... Le deuxième qui avait payé mon tapis. Il avait paire de 10 en main. Donc, il a fait brelan. Et ma paire de Valet n'était pas bonne. J'ai perdu... Un sale coup. Je vais déprimer dans mon coin tout le reste de la journée. J'adore ça. Alors, je vais vous réexpliquer cette main sur laquelle j'ai été éliminé. Mais je tenais vraiment à vous montrer les images. Les images que vous venez de voir. Alors, pourquoi ? Parce que c'est moi qui raconte la main juste après l'élimination. Je viens de me prendre genre une énorme claque dans la gueule. Genre, vraiment, c'est hyper violent. Il y a une phrase qui dit que le poker, c'est le sport le plus violent qu'on puisse faire assis. Et c'est vrai. Et ce coup-là, en particulier, est encore plus violent. Du coup, j'ai coupé plein d'hésitation dans le récit que vous venez de voir. Mais laissez-moi vous expliquer un peu ce coup. Je découvre paire de valets UTG, comme je le dis. Alors, UTG, c'est quand t'es le premier à parler. On a nos deux cartes. Il n'y a pas de carte au milieu. Je suis le premier, j'ai paire de valets. Et je décide de juste payer la blinde. Payer la blinde, c'est payer le minimum pour rentrer dans le coup. Normalement, j'aurais dû relancer. J'avais 20 blindes, c'est-à-dire 20 fois le minimum pour rentrer dans le coup. Soit je peux faire tapis directement, soit je peux relancer, soit je peux peut-être payer. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et j'ai fait ce choix-là pour ce qui se passe exactement après, c'est que quelqu'un me relance. Pourquoi ? Parce que s'il me relance, il va me relancer à 4 blindes, 5 blindes. Et donc moi, je vais mettre tapis avec les 20 blindes que j'ai. Et du coup, je vais gagner entre guillemets plus 6 couches. Et je représenterai peut-être des mains beaucoup plus faibles. Donc il pourra me payer avec des mains moins intéressantes. Et là, il s'avère que la relance a été faite par un joueur. Un autre joueur a payé. Donc c'est une situation encore plus profitable pour moi. Donc j'ai une paire de valets qui est une main hyper cool. Il y a évidemment mieux. Les adversaires peuvent avoir paire de dame, paire d'as, paire de roi, as-roi même ou as-dame. Qui sont de très bonnes mains contre paire de valets. Mais je suis quand même hyper serein. Puisque les gars peuvent aussi avoir des paires de 7, des valets 10. Des mains qui sont moins intéressantes. Et ils cherchent juste genre à me mettre une espèce de pression. En tout cas, le mec qui relance cherche peut-être juste à me mettre une espèce de pression. Et vu que le deuxième gars ne se relance pas après, je me dis je suis serein. Je pars à tapis. Et là donc, mon tapis est lancé et les deux joueurs payent. Alors ça, ça m'a surpris parce que pour le coup, le premier joueur, celui qui m'avait relancé, il avait pas beaucoup derrière. Il était censé refaire tapis par dessus pour que ça ait du sens je trouve. Mais je sais pas les cartes qu'il a parce que c'est pas contre lui que je vais aller jusqu'au showdown. C'est-à-dire au moment où on va montrer les cartes, c'est contre l'autre joueur. Les trois cartes qui vont arriver vont être un 10 et deux autres cartes plus basses que le 10. Donc avec ma paire de valets comme avec la paire de dames avant, je suis assez serein. Et en fait, le deuxième joueur qui avait payé fait tapis. L'autre se couche et il retourne paire de 10. Du coup, il a un brelan de 10 et moi j'ai juste ma paire de valets. Les deux cartes d'après me sauveront malheureusement pas et je serai éliminé. Comme je le disais, ça fait un petit temps que je m'intéresse vraiment au poker et que j'aime vraiment ça. Et là, en fait, ce coup-là, il est statistiquement à mon avantage. En tout cas, contre l'adversaire qui avait paire de 10, l'autre a peut-être As-Dame. Si l'autre a As-Dame et qu'il n'y avait que lui dans le coup, on jouerait un flip, un 50-50. En gros, j'ai autant de chance que lui de gagner le coup. J'ai un petit peu plus de chance, mais à peu près autant. Là, contre un adversaire qui a paire de 10, donc j'ai une paire au-dessus de la sienne. Bah en fait, j'ai 80% de chance de gagner le coup. Et lui, il a que 20%. Du coup, quand je perds ce coup avec l'amour mathématique, statistique que je peux avoir pour ce jeu, bah c'est une claque encore plus violente. J'aurais rêvé de perdre contre As-Roi, As-Dame. Et en fait, perdre contre paire de 10, c'était tellement atroce. Mais je devais sûrement jouer ce coup comme ça. Et au final, statistiquement, j'avais raison de le jouer comme ça. Et il s'est mal passé. Ça se passe mal, le poker, il y a de la variance. C'est-à-dire une espèce de part de hasard qui peut être hyper violente. Mais à la fin d'un tournoi, il en reste qu'un en fait. Et on est des centaines, des milliers, des dizaines, peu importe. Il en reste qu'un, donc à un moment, il faut prendre les bons risques au bon moment. Et je pense que j'ai pris le bon risque au bon moment. Mais sur le coup, c'est hyper violent. Mais genre vraiment, j'ai pris une claque quoi. Genre vraiment, l'aprem qui a suivi, je n'ai rien fait. Bon évidemment, au bout d'un moment, t'es à Vegas et il y a des opportunités folles. Donc le chagrin, tu l'oublies. Bref, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ce voyage a été exceptionnel pour moi. Je suis de retour, je suis de retour pour faire du contenu sur YouTube parce que j'adore ça. Il y aura du contenu poker, il y aura du contenu jeux vidéo, il y aura du contenu autre. J'avais envie de vraiment vous partager ce voyage parce que ce voyage a été fou en fait. Et merci Wina parce que tu ne fais pas des Vegas tous les jours et tu ne joues pas des tournois à 1500$ tous les jours. C'était exceptionnel. Vu que je voulais faire les choses bien, je me suis à peu près bien sapé pour l'occasion. Écoutez-moi bien, c'était une idée de merde, d'accord ? Parce qu'il fait chaud dans cette pièce. Non mais on perd ses habitudes, on oublie les trucs. Du coup, bah les amis, vous êtes plus habitués que moi à savoir ce qu'il faut faire sur YouTube. Le petit like si tu as aimé, le petit dislike sinon, mais je ne suis pas naïf si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que tu t'es pas trop fait chier normalement. Tu peux partager, tu peux mettre la cloche, tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, fais, fais. Je t'en prie. Quant à nous, on se laisse et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Unstubbly Truth. Oh yeah ! Pourquoi il n'y a plus d'électricité ? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Sous-titrage ST' 501